Wesh la famille j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va découvrir qui est le vagabond, ce personnage mystérieux qui est apparu depuis plusieurs jours maintenant sur Fortnite qu'on peut retrouver à plusieurs endroits sur la carte, qui a une cape et dont tout le monde a fait une vidéo, que ce soit vos créateurs préférés ou que ce soit même des américains tout le monde a fait sa petite vidéo dessus justement pour avoir une théorie sur qui est-ce et aujourd'hui les gars on va en parler parce que c'est super important, c'est l'avenir de Fortnite tout d'abord pourquoi on s'intéresse à lui, on pourrait se dire on s'en fiche c'est un personnage comme ça, on passe à autre chose pas du tout, en fait c'est tout simplement le prochain gros ennemi de Fortnite en gros dites-vous que la prochaine saison on va faire que parler de lui donc du coup ça serait cool de savoir à peu près ça pourrait être qui pour déjà se projeter dans la prochaine saison de Fortnite et du coup une des premières théories qui a énormément circulé sur le vagabond c'est que ce serait Fugas alors Fugas c'est ce skin que je vous montre et en fait Fugas c'est un skin qui est arrivé en chapitre 4 saison 3 pendant la saison de la jungle et en gros pourquoi les gens ils pensent que ce serait Fugas le vagabond c'est parce qu'en fait sa pioche elle s'appelle l'anse de vagabond et donc du coup il y en a qui ont dit bon ben c'est le vagabond mais pas du tout bon déjà il faut comprendre ce que c'est un vagabond un vagabond en fait c'est quelqu'un qui erre tout le temps, qui erre sans but c'est quelqu'un qui se déplace en fait sans s'arrêter, qui va d'endroit en endroit et en fait Fugas oui c'était un vagabond mais quand il a découvert la jungle, le temple de la jungle dans la description de Fugas on nous dit bien que son errance a pris fin Fugas c'est plus du tout un vagabond donc Fugas c'est mort c'est pas du tout lui le vagabond certains ont commencé à émettre l'hypothèse que c'était la fondation alors la fondation c'est un membre des 7 pour ceux qui le connaissent pas c'est le chef des 7 voilà du groupe des 7 et les 7 on les a plus vus depuis que l'héros elle les a absorbés donc elle avait absorbé dans le trailer le scientifique puis origine puis le visiteur et après le paradigme avait réussi à s'échapper mais avant ça, donc dans la saison d'avant, donc dans la saison 3 on avait vu que l'héros avait capturé l'onirisme, l'institution et surtout la fondation on avait par exemple retrouvé que le casque de la fondation et sinon on avait perdu sa trace c'est parce qu'il a été absorbé par l'héros et donc du coup après ça on n'a plus jamais entendu parler des 7 les 7 on les a pas revus et la fondation on l'a plus vu sauf que il y a un problème avec cette théorie c'est que le vagabond c'est un ennemi c'est un méchant, ça sera le gros méchant de la prochaine saison donc ça peut pas être la fondation le vagabond puisque le vagabond c'est un ennemi, la fondation c'est un allié donc ça marche pas alors il y en a d'autres qui ont émis une autre hypothèse c'est que le vagabond ce serait Sloan alors ça marche pas non plus mais avant de vous donner les détails je tenais à remercier Overgamer qui a régalé avec le code nanas et on remerciera les autres à la fin de la vidéo donc Sloan ça marche pas parce que Megalodon nous a déjà parlé du vagabond et il a dit ça dans la radio ne dérangez pas le vagabond mes amis il a une mission importante sur cette île et nous avons des intérêts communs ne le touchez pas, ne lui parlez pas et surtout n'essayez pas de regarder ce qu'il y a sous sa capuche de toute façon en cours vos esprits simples ne comprendraient pas ce qu'il verrait enfin je ne sais rien il ne m'a pas montré son visage à moi non plus mais je suis prêt à respecter le bizarrerie de mes puissants alliés ou si j'en ai l'envie donc vous l'avez vu en fait Megalodon il nous a dit que le vagabond c'est il c'est pas elle il a dit il ne m'a jamais montré son visage etc etc donc en fait il aurait dit elle si c'était une femme sauf que le vagabond c'est un homme donc du coup c'est mort c'est pas Sloan et d'ailleurs Sloan on la connait et on aurait su que Sloan c'était le vagabond sauf que Megalodon nous dit vraiment que c'est quelqu'un de puissant et Sloan elle est pas puissante elle a pas de super pouvoir enfin bref vraiment avec Sloan ça marche pas du tout est-ce que le vagabond ça serait le docteur fataliste ou docteur Doom alors pour moi c'était ma première théorie parce que on le sait la prochaine saison de Fortnite la saison 4 elle sera sur le thème de Marvel plus particulièrement cette cover de comics où on voit le docteur Doom contre les 4 fantastiques c'est cette image qui représente la saison 4 d'après Fortnite c'est par rapport au leak qu'on avait eu de tout le futur de Fortnite pour 2024 et en fait à cause de cette image là moi je m'étais dit ben le vagabond c'est le docteur fataliste c'était avant que Megalodon nous dise ça dans la radio n'essayez pas de regarder ce qu'il y a sous sa capuche de toute façon on court vos esprits simples ne comprendraient pas ce qu'il verrait donc vous l'avez vu Megalodon il nous dit que si on regarde sous la capuche du vagabond on comprendrait pas ce qu'on verrait en fait le vagabond n'a pas de visage c'est une sorte d'entité en fait c'est même pas il a pas de corps il est vraiment juste au dessus de ça c'est une entité parfaite, suprême et donc du coup ça fait qu'il aurait pas de visage sauf que le docteur Doom il a un visage donc pour moi c'est là que ça cloche c'est là qu'il y a un souci qui me fait dire que normalement le vagabond n'est pas le docteur Doom mais dans les gens qui peuvent être le vagabond on en a deux qui sont vraiment plausibles tout d'abord on a le néant le néant pour ceux qui le connaissent pas c'est le chef des aliens tout simplement voilà les aliens en gros c'est l'ultime réalité l'ultime réalité vous les connaissez bien c'est à chaque fois eux qui ont détruit les cartes de Fortnite par exemple en chapitre 2 c'est l'arène du cube qui fait partie de l'ultime réalité qui a détruit l'île en chapitre 3 c'était l'héros qui fait partie de l'ultime réalité aussi la seule exception c'est le chapitre 4 parce qu'il y a eu Cadotorn et on a eu la saison Oji et là l'histoire elle était pas logique mais du coup sinon l'ultime réalité c'est toujours eux qui nous ont poursuivi et en fait le grand chef de cette ultime réalité donc le chef de l'arène de l'héros etc c'est le néant le néant on lui a déjà parlé c'était pendant la saison de l'héros et en fait on a juste entendu sa voix te voilà enfin prêt à affronter ton destin mais d'abord tu dois prouver ta valeur et le néant juste avec son nom on sait que c'est une entité il doit même pas avoir de corps ça doit vraiment être quelqu'un de suprême et ça correspond à la description du vagabond ou le vagabond si on regarde son corps y'a rien y'a pas de corps y'a que dalle c'est le vide c'est le néant et en plus ce serait dans la continuité de l'histoire de après avoir combattu l'ultime réalité pendant la saison 7 après avoir combattu la reine en saison 8 chapitre 2 puis après avoir combattu l'héros etc qu'on est enfin le boss des aliens de l'ultime réalité le néant qui viennent sur l'île le seul problème c'est que le néant ça m'étonnerait que ce soit un vagabond qui erre d'endroit en endroit c'est la seule chose qui me fait bugger par rapport à ça sinon le néant c'est vraiment une des possibilités les plus logiques pour que le néant soit le vagabond mais y'en a un autre c'est Geno Geno les gars c'est le chef de Liu et lui c'est un être parfait voilà il a toujours voulu atteindre la perfection et vous allez me dire oui mais Anas Geno il a un visage donc ça peut pas être le vagabond qui n'a pas de visage et bien en fait c'est plus compliqué que ça parce que oui Geno a un visage le problème c'est que rappelez-vous l'événement collision pendant l'événement collision Geno il est tombé dans le point 0 normalement quand tu tombes dans le point 0 t'es découpé en plusieurs parties et envoyé dans plein de dans plein de réalités Geno il a survécu à la chute dans le point 0 et nous on a poursuivi Geno dans le point 0 et avant de sauter dans le point 0 on a vu que le point 0 s'était connecté à l'endroit où était Geno et Geno dans le point 0 il est apparu comme un être bizarre sans forme il avait juste une forme de visage et deux yeux mais sinon il avait pas de forme spécifique donc là Geno n'avait pas de visage sauf que quand la fondation et John Z ont sauté dans le point 0 et ont rejoint Geno ça se passe dans les comics on voit que Geno il a un visage donc en fait Geno il aurait un visage mais pas de visage non plus c'est bizarre et en fait Geno à ce moment là il meurt donc il se décompose mais à la fin du comics on se rend compte qu'il se recompose donc à ce moment là il a l'air d'avoir atteint l'ultime perfection c'est à dire de carrément pouvoir se décomposer et se recomposer de ne même plus avoir de forme physique spécifique donc Geno pourrait être le vagabond et surtout on a découvert quelque chose de bizarre sur le vagabond c'est qu'il y a une texture que Fortnite n'a pas utilisé du vagabond mais qu'on a trouvé dans les fichiers du jeu qui ressemble à ça en fait le vagabond à l'intérieur de lui il aurait une texture qui serait l'espace voilà en gros quand tu le regardes à l'intérieur c'est l'espace c'est l'espace interstellaire et en fait pour moi représenter le néant l'espace ça serait comme ça en fait on pourrait le représenter comme ça et Geno pareil Geno un être suprême on pourrait juste le représenter en montrant l'espace donc les deux marchent mais Geno il y a quelque chose de plus spécifique c'est que la cape du vagabond elle fait penser à des schémas qu'on peut retrouver sur le skin de Geno la version jeune un clone de Geno une version snapshot on le voit sur ce schéma qui a été fait par Restro sur Twitter c'est vrai qu'on peut retrouver des schémas des bandes etc comme on peut retrouver sur le clone de Geno qui était sorti pendant le chapitre 4 donc du coup pour moi vraiment ça se joue entre le néant et Geno sur l'identité du vagabond après peut-être qu'on se trompe et carrément ça n'a rien à voir mais logiquement de ce qu'on sait ça peut être soit le néant soit Geno moi personnellement je préférais que ce soit le néant pour enfin avoir un vrai combat contre l'ultime réalité ce soit la famille j'espère que la vidéo vous a plu on va remercier ceux qui ont utilisé le code Nanas je vous rappelle code Nanas dans la boutique N-A-N-A-S-S vous le mettez dans la boutique vous m'envoyez une vidéo vous avez utilisé le code dans le serveur Discord qui est dans la description dans l'onglet code Nanas et vous avez une dédicace en vidéo donc merci à Suleiman qui a régalé avec le code merci beaucoup à Mario merci beaucoup à King merci beaucoup à Buba Bukakar c'est ça hein ouais Bubakar Boukakar merci beaucoup à Zix merci beaucoup à Anthony Voss merci beaucoup à Rubik merci beaucoup à Anthony Voss merci beaucoup à Ami merci beaucoup à Elioni merci beaucoup à Maxime merci beaucoup à Anthony Voss merci beaucoup à Tonton Gio merci beaucoup à Gabou merci beaucoup à Anthony Voss deux fois incroyable merci beaucoup à Yebash merci beaucoup à Tozy merci beaucoup à Mehdi merci beaucoup à Anthony Voss merci beaucoup à Korozo merci beaucoup à Roro et merci beaucoup à ZFR Fluxy du coup la famille j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager au-scap les gars pour une prochaine vidéo c'était Nanas pour nous et nous sommes bang bang big